... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Bnews One. C'est le tam-tam du continent. Bienvenue à votre émission. Mots sur faits, le temps pour nous d'interroger quelques figures qui ont marqué le temps cette semaine. Quand on parle des figures, c'est-à-dire les faits, et qui ont bousculé l'actualité, que ce soit politique, économique, sociale, ou même tout simplement économique. Pour parler ce soir, nous avons deux thématiques majeures au centre de notre échange. Nous allons dans un premier temps parler de la délinquance juvénile, avec la dérive des écoliers, et puis dans un second, le linchage sur les réseaux sociaux, l'urgence d'une législation. Pour parler avec nous ce soir, nous avons deux invités sur le plateau. Frédéric Mbappé-Bois, expert en cybersécurité. Il est le promoteur et coordonnateur du CFRITEC, le centre africain de technologie, de l'information et de la communication. Pourquoi bien c'est ça ? Bon, à vous le dire. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue également les autres panélistes avec qui nous partageons cette réflexion, mais aussi les nombreux téléspectateurs de votre illustre média, Bignous One. C'est ce qui m'a fait sourire. Oui, tout à fait, parce que là, je sais que vous êtes quand même le coordonnateur du CFRITEC. Oui, en effet. Je sais que c'est le centre de quelque chose. Oui, centre d'études, de formation et de recherche en innovation technologique pour le développement. Très bien. Il faut dire que là-bas, vous avez pas mal de choses que vous faites. Vous êtes également, entre autres, dans l'emploi et la formation professionnelle. Oui, le CFRITEC que je coordonne depuis janvier 2020, donc ça fait bientôt deux ans, intervient dans trois domaines principalement. Vous l'avez dit, la formation, mais pas seulement la formation, la formation des jeunes et des femmes pour faciliter leur insertion professionnelle, mais l'accompagnement à la digitalisation des entreprises aussi. Récemment, nous leur avons offert la possibilité d'obtenir des sites internet gratuitement parce qu'au 21e siècle, il est inconcevable qu'une entreprise, une organisation, une association, une ONG soient sans présence digitale. Et notre troisième domaine d'intervention, c'est bien évidemment la cybersécurité, où nous travaillons dans la promotion des bonnes pratiques dans l'univers qu'on appelle le cyberespace, mais aussi dans la protection des droits des citoyens à l'ère du cyberespace. Très bien, voilà donc que vous plantez véritablement le décor, puisque l'un des thèmes inscrits au programme de cette émission également, c'est l'échange sur les réseaux sociaux avec l'urgence d'une législation. Il est également avec nous en plateau ce soir. Lui, c'est Vicenso Guidoi, habité de ce plateau, consultant permanent à l'émission. Les juristes, bonsoir. Bonsoir, monsieur Constel Collet. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir. On va dire également bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Nous avons deux fléaux, deux fléaux en examen sur la table ce soir, deux mots, M-A-U-X, auxquels il faille bien trouver des mots M-O-T-S. Très bien, des mots auxquels il faut donc trouver des mots, c'est-à-dire commencer par constater ce qu'on pourrait appeler quelque part les dégâts, critiquer, commenter, analyser, mais surtout apporter des solutions aux mots, c'est-à-dire trouver des solutions à ces différents problèmes. Pour donc planter le décor, il faut tout simplement dire que l'effet ce soir nous commande donc de nous arrêter dans les cours de récréation. Parce qu'ici, l'arrêt nous commande donc de parler de la délinquance juvénile pour comprendre le pourquoi de la dérive des écouliers. En effet, l'actualité ces dernières semaines est marquée par la convocation au conseil de discipline d'une centaine d'élèves dans un établissement d'enseignement secondaire de la place, c'est-à-dire dans la capitale politique du pays à Yeroundé. Ils sont ici accusés d'actes sexuels groupés, les initiés des questions sexuelles parlent ici des partours. Donc, avant eux, c'était également une trentaine d'autres élèves qui étaient interpellés par les forces de médecine de l'ordre tout simplement pour trafic et consommation des drogues et autres formes de stupéfiants. Voilà, et qui interroge donc pourquoi est-ce que les jeunes sont de plus en plus dans des histoires de dérive, dans des histoires que même les parents ont du mal à cerner. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi d'émettre cette thématique au centre de notre émission, mot pour fait, les missions ayant tout simplement changé de domination au regard donc de ce qui se ferait quelque part, on dirait tout simplement de ne pas le copie. Deuxième tableau, pour la deuxième thématique de cette émission, ça va nous mener ici à parler des réseaux sociaux qui tendent à devenir le véritable tribunal social, le lieu d'exposition. Les hommes pensent qu'ici, en dénonçant, on pourrait donc corriger les mœurs, les mœurs pendant ce temps, donc j'estime que c'est trop s'intéresser à la vie privée de quelques-uns. Quelle est donc la société que vit aujourd'hui le Cameroun, le Cameroun face aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux, leur utilité, leur inutilité, voilà un peu ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, puisque les uns et les autres appellent également à l'urgence d'une législation, très souvent, et il est avec nous sur le plateau, il dit beaucoup de choses arrivent au Cameroun tout simplement parce qu'on est versé en plein dans ce qu'on appelle la tolérance administrative. Pour nous conduire dans le cadre de cet autre numéro, de mots sur fait, il y a à la caméra centrale le studio de production, ici avec nous, Arnaud de Sama, et toute la grande régie pour la mise en onde, pour nous permettre donc d'être vu dans les différents domiciles. Toute l'équipe est amenée par Jeff Fouda. Et si vous avez convenance, nous allons marquer le premier halte pour constater, il y a quelques semaines encore, la ministre de la promotion de la femme et de la famille était devant de la scène pour critiquer, mais surtout attirer l'attention des jeunes filles sur ce qu'on appelle ici le mauvais usage des réseaux sociaux. Voyons ce reportage qui nous est proposé par la réalisation. La voisine Sama. 1er mars 2021, un groupe d'élèves déjantés se livre à une partie du plaisir illicite, l'action communément appelée par Toze, qui se déroule jusqu'ici sous Cap, dont la cité bannière de Criby est portée sur les réseaux sociaux. Inédite, elle va susciter des réactions d'insignation qui fichusent le non-respect de la dignité humaine, surtout celle de la jeune fille. Ce cliché, loin d'être rangé dans les annales de l'histoire, reste une préoccupation du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ici, l'on interpelle sur une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Autant le secteur du numérique offre une panoplie d'opportunités, autant il peut être une dangereuse occasion de chutes et de perditions s'il n'est pas utilisé à bon escient. Le discours est annoncé à l'occasion de la 10e édition de la journée mondiale de la jeune fille sous le thème « La génération numérique, notre génération ». Des actions concrètes sont donc apposées pour essirper le réel mal qui s'installe dans la société via le virtuel. Les réseaux se sont arrivés. J'ai eu mal en fait. C'est une opportunité pour tout le monde, autant les hommes que les femmes, autant les garçons que les filles. Vous avez vu il y a deux ans, avec l'avènement de la pandémie, qui nous a obligés à un moment donné de nous confiner. Il était impossible pour les femmes, pour les commerçants d'aller vaquer à leur petit commerce. Il était impossible pour les aider à l'école, même les travailleurs, tout se faisait en ligne en fait. Parce que je pense que la déclaration, ce n'est pas la seule action qui est menée. De quelle famille ? Oui, par exemple, quand je pars d'ici comme ça, nous avons une activité dans deux lycées de la place où on va encore aller parler de cette thématique en fait, dont amener les jeunes filles à comprendre, leur présenter le bon angle de l'utilisation des réseaux sociaux pour leur épanouissement et développement socio-économique. Il y a beaucoup d'ignorance en fait, sensibilisation et sensibilisation. Dans le long chapelet des défis à relever, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a attiré également l'attention de la jeune fille sur l'organisation de la Cannes Total Énergie 2021 qui drainera du monde, y compris des touristes sexuels. Bien, nous sommes donc de retour sur le plateau et on commence directement avec la première thématique inscrite dans le cadre de cette émission. On parle ici de la délinquance juvénile, comprendre la dérive des écoliers. Les élèves, une couche de la population, parce que ce sont des enfants, méritent donc d'être contrôlés, parce que la plupart du temps étant rendu à 2020-2021, on est véritablement dans l'aide numérique. Qu'est-ce qui dérange véritablement les enfants sur le chemin de l'école ? Qu'est-ce qui fait que les enfants se retrouvent de plus en plus dans des pratiques illicites ? Vous êtes, espère, en cybersécurité ? Oui, constant. Mais il faut dire que la délinquance juvénile n'est pas le plus jeune des malheurs que nous vivons dans notre société. Cela a toujours existé. Seulement, nous en observons une grave et inquiétante montée. C'est des nietons qu'on attribue parfois à tort, mais le plus souvent à raison, à l'avènement d'Internet dans notre existence. Parce qu'il faut le dire, l'avènement d'Internet dans notre existence se suprime, même nous, les techniciens ou ingénieurs qui sommes à l'origine de son développement. Parce qu'Internet, au départ, et contrairement à ce que certains semblent dire ici et là, et surtout dans l'Afrique, ce n'est pas un programme d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais l'Internet, c'est l'évolution naturelle des ingénieries diverses et dispersées sur toute la surface du globe. Alors, est-ce que son avènement a un impact sur la croissance exponentielle des dérives comportementales en milieu jeune aujourd'hui ? Bien évidemment, la réponse, c'est oui. Mais avant, je voudrais donner une petite anecdote, mais ce n'est même pas une anecdote parce que c'est un petit état des lieux dressés seulement sur deux établissements dans la ville de Yaoundé à la date du 15 avril 2021. Deux établissements, simplement, on ne va pas dire le nom, mais à la date du 15 avril, on avait observé 1244 traductions au conseil des disciplines au sein de deux établissements seulement, 76 grossesses précoces, 69 violences physiques et 10 déviances sexuelles. Vous pouvez me demander comment je parle de 76 grossesses précoces et 10 déviances sexuelles seulement. Ce qu'il faut distinguer, les déviances sexuelles des actes sexuels normaux, mais qui peuvent entraîner des grossesses précoces, mais des déviances sexuelles un peu locaux qui a été évoqué dans le podcast. Par exemple, j'avais de la peine à prononcer une expression aussi édite des défenseurs de l'humanisme que nous sommes. Ce n'est pas très beau comme... Voilà. Donc, il s'agit des pratiques sexuelles contre nature qui ont été qualifiées dans ce petit substrat de 10 déviances sexuelles. D'ailleurs, nous avons assisté ces derniers jours à... Un conseil disciplinaire ? De centaines ? Non, non, non. Je veux dire, une jeune ambassadrice des valeurs sportives de notre pays s'est avérée très... Une bonne actrice de ses affaires. Voilà. Une déviance sexuelle. Donc, voilà un peu des comportements qu'on qualifie de déviance sexuelle. Alors, vous comprenez que deux établissements seulement, si même on enlève les cas de grossesse précoce, de violences physiques et de déviance sexuelle, mais 1244 traductions au conseil discipline a mis par cours d'une année scolaire c'est énorme Qui n'a même pas encore atteint la fin de son premier trimestre. Effectivement. C'est énorme et c'est inquiétant. Alors, quelles sont les causes et les modes opératoires des jeunes aujourd'hui ? Les causes vous avez évoquées l'une. Je ne sais pas si c'était dans le reportage ou dans votre propos introductif. La pandémie de COVID-19 nous a contraints à vivre enfermés. Et les parents aussi et les enfants aussi parce qu'il fallait respecter une certaine distanciation entre êtres humains que nous sommes et enfermés dans nos domiciles et dans nos chambres nous n'étions en contact qu'avec nos écrans aussi divers qu'ils soient. Seulement c'est aussi à travers ces écrans que les délinquants d'un nouveau genre développent leur déviance comportementale leur mœurs je ne sais pas comment les qualifier Et les balancer sur les réseaux sociaux Non, pas nécessairement balancer même c'est l'aspect visible. Moi qui ai fait un travail de fond sur les mécanismes de développement des groupes de délinquants à l'aide du numérique depuis 2016 je sais que ce que nous voyons dans les réseaux sociaux c'est seulement l'aspect visible parce que notez-le il y a ce qu'on appelle l'internet normal l'internet superficiel celui que tout le monde consulte au quotidien mais aussi il y a l'internet souterrain qu'en anglais on appelle le darknet l'internet obscur où les délinquants de tout genre vous y entendez tout type de criminel développent presque impunément leurs activités contre les normes de la société alors pour revenir dans le cadre des grandes villes du Cameroun comment est-ce que les groupes de délinquants utilisent les réseaux sociaux pour déployer leur déviance ils utilisent ils partent d'abord sur le site le plus populaire du monde je ne voudrais pas que vous commenciez par épuiser déjà toutes les cartes on va revenir par là tout à l'heure je ne sais pas comment vous avez structuré le programme je vais commencer déjà par nous donner ce qu'on entend par délinquance juvénile parce que quand on parle de délinquance on a juste cet aspect-ci on constate les dérives mais je voudrais déjà comprendre avec vous qui êtes juriste ce qu'on entend par délinquance les motivations de la délinquance ainsi que ces implémentations sur le terrain tel qu'on le voit écoutez Constant ce qu'il faut entendre par délinquance même déjà en général c'est ce que le copanéliste a cité comme expression tout à l'heure c'est une forme de dérive comportementale sauf que la dérive ici concerne beaucoup plus le jeune voilà pourquoi on parle de juvénile qu'est-ce qui expliquerait cela de mon point de vue c'est l'échec de la société l'échec de la société en première en première position je mettrais beaucoup plus déjà d'abord les parents au niveau de la famille les parents ont ici une grosse responsabilité dans cet échec des jeunes et plus globalement maintenant des adultes vous savez le code civil vient à la rescousse ici pour nous rappeler que l'adulte je paraphrase l'adulte est responsable de l'enfant mineur ou alors du mineur dont il a la charge donc quelque part si l'enfant aujourd'hui se retrouve en train de dériver parce que précisément le mineur n'est pas responsable il va falloir comprendre que ici c'est la responsabilité de l'adulte qui est convoqué donc quelque part on va dire il faudrait que la société se ressaisisse parce que c'est au sein de la société précisément que se paie cette délinquance juvénile donc la responsabilité des adultes ici est interpellée la responsabilité des adultes ici est interpellée sauf que à regarder l'évolution de notre société on va dire même que quand on parle un peu des réseaux sociaux on est en plein ici dans l'économie numérique parce que tout à l'heure dans le reportage qu'on a vu on a vu que avec et vous avez commencé par le noter avec l'avènement du Covid les uns et les autres ont compris ce qu'on appelle enfin télétravail dans le télétravail il y a beaucoup qui sont mis vous avez déjà commencé par brosser que les gens se sont mis à travailler dans des petits couloirs mais ceux qui travaillaient dans les couloirs oscurs ce que vous appelez le dark net sont aujourd'hui ceux-là même qui ont beaucoup plus le droit en poupe parce que c'est leurs répercussions qui ont des véritables effets sur notre société mais quel genre d'effet des effets tout simplement nocifs monsieur non constant l'émergence du numérique n'a pas seulement les effets nocifs c'est les effets nocifs qui font quand même qu'on fasse cette émission pour comprendre pourquoi est-ce que elle n'a même pas de fait nocifs tout était tout simplement positif on sait que même le président de la République de Cameroun dans une de ses émissions dans l'une de ses discours a demandé à la jeunesse d'être une jeunesse active de se trouver de faire des réseaux sociaux des instruments du travail constant il en fait même le fait de l'arrivée de la nation oui mais avant de répondre puisque ce que je vais dire c'est que l'internet est à la fois une chance et une menace c'est ça mais avant de le dire je voudrais continuer à la suite du co-panéliste qui dit que les adultes ont la responsabilité des mineurs pas seulement dans la vie naturelle et ordinaire que nous vivons dans les différents mouvements de va-et-vient dans la société classique mais aussi dans le cyberespace c'est ça et il se passe que dans le cadre du cyberespace ce sont des adultes au moins du point de vue de la loi c'est à dire ceux qui ont dépassé 21 ans qui sont souvent les commandants ou les chefs de groupe dans les groupes de cyberdélinquants ou même des délinquants sociaux ou des groupes de délinquants juvéniles que nous déplorons aujourd'hui vous y trouverez le plus souvent un adulte qui lui a déjà ou alors c'est laissé corrompre progressivement et c'est pas la corruption du point de vue de la CONAC mais la corruption entendue comme dégradation progressive de la considération des valeurs morales sur le plan psychologique psycho-individuel il se passe que lorsque on se laisse progressivement conduire dans des comportements contre les normes on finit on finit par ne plus pouvoir apprécier ce qui est bien et ce qui ne l'est pas alors on pense que ce qu'on fait est bien alors qu'on est totalement dans la déviance c'est-à-dire l'écart par rapport à la norme et vous trouverez que c'est un adulte qui entraîne les mineurs dans des comportements de ce genre vous verrez que pour ceux qui avaient été interpellés dans le cadre d'une action similaire de partout au lycée d'Ecuno certains ont été relaxés avec la caution de leurs parents parce qu'étant mineurs mais il y avait le caporal du groupe qui lui était un majeur il faut dire le commandant bien sûr et qui a donc fait face à la rigueur de la loi et j'espère que nous en parlerons tout à l'heure parce que le cyberespace n'est pas un espace de non droit pour revenir donc maintenant à la question que vous m'avez posée c'est d'ailleurs la deuxième thématique parce qu'il faut dire que tous les deux thèmes sont d'ailleurs liés parce que quand on comprend les différentes définitions qui sont faites ici on se dit que d'un côté il y a la présence des réseaux sociaux qui arrivent et aujourd'hui parce qu'il y a un manque de cadrage ça va pratiquement comme on dirait dans tous les sens il y a ceux qui font le travail du dark neck le travail obscur qui finissent par ramener à la lumière mais est-ce que ce travail est véritablement contrôlé on regarde souvent quand on regarde la télévision on dit pour regarder par exemple cette chaîne de télévision il faut d'abord l'accord parental est-ce que pour aller sur les réseaux sociaux Instagram Youtube et tous les autres est-ce qu'il y a l'accord parental voilà la question en réalité c'est là où j'en venais puisqu'il m'a semblé que c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure je voulais le dire les dérives que nous observons dans les réseaux sociaux trouvent leur explication sur plusieurs leviers quelques-uns oui quelques-uns d'abord l'avènement imprévu ou le développement non contrôlé de cette technologie à la réalité je reste chez moi ingénieur informaticien je développe une technologie avec une bonne intention bien évidemment pour résoudre un problème dans la société mais comme tout outil mis à la disposition de l'être humain que nous sommes il peut être utilisé à bon ou à mauvais édition c'est pour cela qu'à la cuisine Christelle utilise le couteau pour nous faire du bon macabre et du poisson mais le braqueur de Ekunou utilise le même couteau pour dépouiller des simples citoyens de la même façon donc que nous avons eu l'habitude de donner une éducation à la citoyenneté à nos cadets aujourd'hui nous avons besoin d'une éducation à l'utilisation morale et éthique des outils numériques mis à la disposition des citoyens que nous sommes dans le cadre de notre organisation le C-Free Tech nous appelons cela une pédagogie digitale ça veut dire qu'il faut instruire chacun à l'utilisation de ces nouveaux outils mis à nos dispositions en commençant par celui qui nous y rapproche le plus le smartphone c'est à dire le téléphone intelligent qu'il soit d'Android ou je ne sais pas moi Apple on doit apprendre à utiliser le téléphone est-ce qu'on peut contrôler oui il existe des applications ou des logiciels de contrôle parental que nous parents nous avons le droit d'installer dans les téléphones de nos enfants lorsqu'ils sont encore mineurs parce que sachons que nous également faisons face à la rigueur de la loi quant au fait de ne pas obstruer à l'épanouissement de nos enfants lorsqu'il est déjà majeur il est de certaines restrictions que nous devons nous imposer en tant que parent pour laisser à celui-là vivre sa vie dans tout l'épanouissement alors les applications de contrôle parental nous permettent de restreindre les sites nocifs au développement de l'enfant en fonction de son âge vous voyez la pré-adolescence ou alors de la pré-adolescence à l'adolescence la période où l'enfant est souvent un peu rébelle vis-à-vis de ses parents parce qu'il découvre le monde différemment par rapport à tel qu'il l'a connu en tant qu'enfant monte il monte descend il descend il pense qu'il peut déjà commencer à s'autodéterminer lorsque donc pendant cette période le parent est distant de son enfant qu'est-ce qui va l'occuper et comment est-ce que j'ai observé cette distance des parents vis-à-vis de l'enfant aujourd'hui nos parents nous sommes sollicités par les besoins de l'existence aller au travail aller suivre nos différentes responsabilités dans les mouvements associatifs dans la société venir à la télévision régulièrement pour édifier nos concitoyens entre temps nos enfants sont seuls à la maison mais à la merci de qui ? ils sont à la merci des algorithmes addictifs des on les appelle des big five c'est-à-dire les cinq géants de la technologie qui sont Facebook Amazon Apple et Microsoft d'ailleurs bientôt on en ajoutera d'autres mais alors dans vous avez oublié la télévision bien évidemment aujourd'hui même les enfants sont de moins en moins présents devant les écrans de télévision parce que très sollicités par les multiples sollicitateurs indifférenciés des réseaux sociaux tout leur a été condensé dans le téléphone dans le téléphone et très dangereusement bien évidemment parce que c'est également dans les téléphones et à partir d'internet que se développent toutes les formes de perversité de notre temps je peux y citer la pédophilie la distribution des drogues et la construction des groupes de délinquance qui se retrouvent dans des endroits inimaginés par les parents pour se livrer à des actes que je ne peux pas dire de ma bouche pour la petite histoire il est urgent et peut-être que c'est à la fin qu'on le dira de mettre sur pied des groupes de la société civile pour protéger les mineurs et les adolescents des cybercriminels de notre temps et là on dira tout simplement au Cameroun que ceci est de la responsabilité de la société civile à travers les mouvements associatifs comme on dirait tout simplement non pas seulement de la société civile même les parents au cours d'une émission toujours portant sur les dérives de la technologie ou alors les comptes d'utilisation des outils numériques j'avais dit qu'il existe plusieurs groupes pour maintenir une société stable à l'ère du numérique il y a les pouvoirs publics il y a la société civile il y a les parents face aux enfants c'est tout une chaîne la chaîne sociale en fait chacun au niveau de son maillon jouant sa réalisme son rôle et tout simplement sa responsabilité et surtout les entreprises qui offrent les services de connectivité très bien tout à l'heure vous avez dit que la responsabilité ici est celle des parents qui peut-être et M. Mbappé-Bois a commencé par et numérir déjà avec la conjoncture ou la quête de la survie est l'une des premières obligations pour ne pas dire la première chose qui s'impose à nous les enfants à un moment se sont abandonnés à eux-mêmes nous sommes par exemple venus ici tous les jours à 6h on est répartis au trop tard à 21h et voilà que derrière tout peut se jouer comme ça se fait et nous on découvrira tout simplement les dégâts alors face à tout ceci qu'est-ce qu'on fait ? écoutez moi je vais je reste à cobouter sur ma première position je continue à penser que ce sont les adultes qui sont responsables de tout ce qui se passe tout à fait il nous a pris un exemple très probant tout à l'heure il a parlé de de cet établissement où on a fait on a traduit 1244 élèves au conseil des disciplines à la date du 15 avril il faut dire que deux établissements nous avons détecté 76 cas de grossesse précoce 69 cas de violence physique entre élèves et 10 cas de déviance sexuelle moi je voudrais m'arrêter sur 5000 élèves traduits au conseil de discipline deux établissements là c'était en avril 2020 oui deux établissements seulement 1000 élèves on comprend qu'il y a là le lit de la promiscuité c'est ça vous comprenez que tout part de l'adulte donc quelque part aujourd'hui si on se retrouve en train d'avoir un établissement qui a plus de 1000 ou deux établissements jumelés qui font 1000 plus de 1000 élèves vous comprenez qu'on a fait le lit de cette délinquance on va dire c'est aussi ça l'hyper scolarisation de notre société oui d'où la surabondance des effectifs dans les écoles en même temps il faudrait donc assumer la responsabilité de ces adultes qui estiment que dans un périple dans un on aussi petit périmètre les élèves au moins plus de 1000 peuvent suivre ou alors peuvent cohabiter peuvent coexister en menant des études donc j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit je reste à combouter sur ma première position et je refuse qu'on instrumentalise la présence des réseaux sociaux pour expliquer cette délinquance juvénile parce que les réseaux sociaux jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui ont été créés pour faciliter la vie à l'être humain on ne peut pas arrêter le développement les réseaux sociaux c'est le développement mais seulement aujourd'hui est-ce que l'être humain que nous sommes ou tout au moins est-ce que l'adulte a compris cette évolution parce que si l'adulte a compris cette évolution on ne va pas poser le problème tel qu'il a posé c'est-à-dire à un moment donné l'adulte se retrouve en train de faire plusieurs tâches à la fois et en même temps il a du mal à contrôler sa progéniture parce que précisément lorsqu'on se retrouve dans un plateau comme celui-ci on a laissé les enfants acquis non lorsqu'on décide de faire un enfant au 21e siècle on a pris déjà toutes les dispositions pour lui donner l'éducation exemplaire qui va avec mais quand on et là j'étais en train de prendre la réaction d'un téléspectateur qui nous dit c'est bien ce que vous dites mais dans le thème de contrôle il dit il faut un peu rentrer au-delà de ce que vous dites parce que vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux des questions des réseaux sociaux ça c'est le thème du téléspectateur on dit tout simplement que vous êtes un spécialiste des questions de cybersécurité c'est-à-dire que vous connaissez exactement quand vous parlez quand vous parlez des hackers des dacnet et toute cette personne qui évolue aujourd'hui il ne faut pas toujours jeter l'anathème le même estime que le parent aujourd'hui il y a des parents qui aimeraient bien mais qui sont rejoints aujourd'hui au regard de notre société vous avez un parent qui ne connait même pas manipuler le simple téléphone c'est-à-dire que le téléphone on dirait comme un écran cathodique le téléphone qui est encore resté qui n'est pas numérisé il ne connait même pas déjà le manipuler comment est-ce qu'il fera pour savoir que l'enfant est rentré sur tel ou tel autre site d'ailleurs est-ce que l'enfant le fait d'ailleurs à son en sa présence est-ce que aujourd'hui il n'y a pas tout simplement lieu de penser à un moment à quel moment donner l'appareil à un enfant mais là aussi on dira si vous refusez quelque chose à votre enfant et bien évidemment la société va la lui donner on peut prendre l'exemple si l'enfant n'a pas de causerie à la maison avec ses parents bien évidemment il trouvera un autre parent en route qui n'est autre que son camarade de classe avec qui va parler et il y a des choses qui vont suivre c'est ce qu'on vit aujourd'hui à travers la délinquance qui elle-même aujourd'hui est suscité quand même par les réseaux sociaux on vous salue d'ailleurs au passage que vous êtes entré pour un bon exemple merci beaucoup le téléspectateur dit ce monsieur il est dans son sujet permettez-lui de nous expliquer davantage comment est-ce qu'on peut donc faire aujourd'hui pour limiter les dégâts parce que bien évidemment on y est déjà comment est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts Monsieur Ecole vous avez évoqué le cas ou alors le message que vous avez relié du téléspectateur du parent profane c'est ça des outils internet comment faire c'est pour cela que j'avais dit ici au cours d'une émission et je l'ai repris tout à l'heure qu'il existe plusieurs groupes d'action pour réduire la nocivité des outils internet dans notre vie je comprends le positivisme pas dans le sens du groupe ce compte je compagné c'est pas dans le sens du groupe ce compte mais dans le sens où il trouve beaucoup de raisons beaucoup de contributions de internet dans notre vie je suis parfaitement d'accord mais c'est également à partir des outils utiles qu'internet nous apporte que les délinquants passent pour commettre des actions nocives ce n'est pas tant les algorithmes que nous réprimandons ce n'est pas tant les promoteurs de bonne foi que nous réprimandons mais sachons que même parmi les ingénieurs qui développent les outils informatiques il y a aussi des méchants ingénieurs qui développent par exemple des virus des verres des chevaux de Troie qui détruisent rongent cryptent nos données dans le cyberespace sachons que internet comme je l'ai dit est à la fois une chance et une menace parce que c'est par internet qu'on a la possibilité d'avoir accès à cette diversité de connaissances aujourd'hui c'est par internet qu'on peut échanger avec nos frères et soeurs qui sont en Afrique du Sud au Sénégal au Burkina Faso et au Canada sans nous déplacer en les voyant en voyant ce qu'ils font mais c'est aussi par internet que nous nous faisons arnaquer c'est aussi par internet que les banques se font débrouiller c'est par internet que les comptes bancaires se vident c'est par internet que des chantage se font et qui le fait c'est à la fois ceux qui savent et ceux qui ne savent pas le plus souvent même c'est ceux qui ne sont pas ingénieurs qui commettent les mauvais actes avec les outils internet d'où ce que j'ai dit tout à l'heure une pédagogie digitale c'est à dire l'apprentissage à l'utilisation utile des outils mis à nos dispositions par les grandes entreprises de développement de la technologie que j'ai appelé les big five comment faire donc pour le grand parent il n'est pas seul je veux dire le parent qui est profane il n'est pas seul si tous les marins de la société agissent dans la perspective de construire une société juste et humaine on comprendra que l'action du parent même absent auprès de ses enfants ne peut pas avoir un impact négatif sur son enfant mais on peut aussi dire aux parents de se mettre à l'école des nouveaux outils qui accompagnent et meublent notre existence actuelle il n'est pas du tout difficile d'apprendre à se servir d'internet le parent qui sait lire et écrire peut très bien savoir utiliser ces outils qui sont mis à notre disposition c'est le premier conseil que je donnerai à ce parent d'un autre côté pour les parents qui ont donc toutes les potentialités intellectuelles mais dont les parents les enfants prospèrent dans les déviances à l'aide des outils numériques qu'est-ce qu'il faut faire premièrement il faut établir et accepter que ces parents sont distants de leurs enfants ça veut dire que vous trouverez rarement des parents en consultation familiale avec leurs enfants le soir parce que peut-être rentrent tard de leur boulot ou alors rentrent de leur boulot et s'asseyent dans les débits de boisson pour se divertir avec leurs amis oubliant qu'ils sont aussi responsables d'éduquer dans le domicile les citoyens qui constitueront la société de demain il s'agit là de nos enfants vous comprenez il faut premièrement réduire l'écart entre les parents et les enfants ne pas laisser les enfants à la merci des ménagers qui ne sont là que pour leur prix mensuel de 45 000 qui est d'ailleurs très drastique et qui ne leur donne pas une motivation suffisante pour aider nos enfants au-delà de faire à manger et faire la propriété sauf que l'éducation ne s'arrête pas à manger propriété et aller à l'école l'éducation c'est l'apprentissage du bien du juste du bon et du beau très bien vous êtes toujours si vous venez donc de vos soirs devant votre télé sachez que vous êtes sur BNews1 c'est le 30ème du continent l'émission c'est mot sur fait aujourd'hui nous avons deux thématiques majeures au centre de notre échange d'abord dans un premier temps la délicance juvénile avec la compréhension à faire de la dérive des écoliers le linge sur les réseaux sociaux les gens se disent les législations voilà deux thématiques qui se tiennent bien que décalées elles diront elle s'imbrique tout simplement ça c'est le thème donc nous allons respirer un peu venir revenir un peu pour continuer parce que même les téléspectateurs s'accordent à dire que peut-être on aurait fait simplement le thème on aurait inscrit en un on aurait tout simplement dit la délinquance des réseaux sociaux cause effet et conséquence voilà un peu de ce qu'on pouvait dire dans le cadre de cette émission nous avons suggéré aux téléspectateurs de suivre ce reportage que nous offre donc la réalisation qui parle de ces législations sur les réseaux sociaux on parle de la délinquance juvénile qui trouve sa source à partir des réseaux sociaux l'une de ses sources l'une de ses sources sur les réseaux sociaux le lynchage aussi un tribunal social sur les réseaux sociaux élément la voisine c'est dans cette irrévérence caractérisée que s'effectuent désormais les échanges sur la toile des vidéos des messages des publications portant atteinte à la vie privée et l'une sur les réseaux sociaux l'escalade de la violence verbale et les publications obscènes se tissent sur la toile en violation de la loi du 12 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité est punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende d'un million à 5 millions quiconque au moyen d'un procédé quelconque porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant en enregistrant ou en transmettrant sans son consentement les données électroniques ayant un caractère privée ou continentielle désormais l'on assiste à la création de plateformes à forte teinte de repli identitaire ici le verbe qui se conjugue est celui de la division la stigmatisation et les règlements de compte sur le plan moral ceux-ci participent à la déconstruction de l'unité nationale déconnectant de ce pas l'objectif premier de la mise sur pied de l'outil digital le droit à l'image s'applique donc de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et il concerne tous les supports de diffusion le droit à l'image s'appliquera donc absolument impérativement sur internet le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation pour la diffusion de son image l'autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l'intéressé a bien été informé de l'utilisation qui allait en être faite l'équipe peut légitimement obtenir la condamnation judiciaire de l'auteur de la diffusion litigieuse le discours de haine la calomnie et l'injure qui prennent le dessus sur le virtuel ont des conséquences sur la vie réelle le code pénal condamne sévèrement ces débordements qui portent atteinte à la vie privée ben voilà nous sommes donc de retour sur le plateau on voyait bien de voir les réseaux sociaux on a dit pour le thème on pourrait donc parler de la délinquance au sein de notre société cause et fait avec la contribution des réseaux sociaux aujourd'hui c'est le sujet majeur l'échange sur les réseaux sociaux tout comme la délinquance et la dérive des écoliers tous ces thèmes sont donc intimement liés et vous l'avez dit ils les sembriquent tout simplement parce que parlant pratiquement de la même chose c'est donc là le mauvais côté de l'avènement du numérique et on l'a donc vu nous avons posé le problème ici la délinquance juvénile les enfants ils fonctionnent comme ils peuvent et au cours de la préparation de cette émission d'abord avant que nous n'entrions pour l'échange de ce soir au profit de nos milliers de téléspectateurs vous nous disiez que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un véritable carrefour parce que avec l'aide de l'économie numérique c'est vrai aujourd'hui je vais prendre le temps pour parler économie il y a la possibilité aujourd'hui de faire des échanges peut-être commerciaux à partir des réseaux sociaux il y a même la possibilité aujourd'hui Vicenzo peut être à Londres et lui et moi avons la possibilité d'échanger parce que nous faisons partie du même tontine ensemble d'une même tontine il peut déposer il me dit voilà j'ai déjà déposé quelque chose à travers bon tout c'est de l'économie numérique le transfert d'argent et tout ce que cela comporte dans ce côté on est encore dans le positif dans ce qui est essentiel et utile tout simplement à la construction de notre société sauf que aujourd'hui avec les mouvements tels LGBT autres tout cela naît des réseaux sociaux les uns et les autres peuvent vous correspondre et se trouver tout simplement des lieux d'échange voilà donc le mauvais côté il y a donc lieu de s'interroger et de comprendre ce qu'il y a à lui de faire ce que prévoit la législation dont nous appelons de tous les vœux bon Consti les dérives ne naissent pas des réseaux sociaux qu'est-ce que je vais dire là concrètement ce ne sont pas les réseaux sociaux qui donnent le sens les dérives prennent leurs sources mais prolifèrent voilà mais il y a quand même imitation parce que c'est à partir de cette imitation quand on voit comment ces enfants aujourd'hui sont interpellés dans les histoires de partout c'est sur les réseaux sociaux quand les uns et les autres publient la sextep c'est ça l'instrumentalisation de la jeunesse et qui donnent droit à ce que nous vivons sur les plateaux sur les établissements scolaires aujourd'hui comme c'est une imitation tout simplement parce que c'est une grosse manipulation on se dit que tout est bien pourtant tout n'est pas utile internet facilite la démultiplication la circulation de l'information d'abord la démultiplication des comportements déviants par suivisme c'est ça ça s'est passé à Kribi c'est à dire les groupes d'élèves de Kribi on les a surpris dans la débauche personne en est mort ok nous aussi on s'y lance pour ça on essaye nous aussi on organise en grandeur mais ce n'est pas internet qui donne naissance à la déviance non la déviance se trouve plutôt un moyen facile de circulation c'est un véhicule facile l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet en général parce qu'au-delà des sites de connectivité qu'on appelle les réseaux sociaux il y a aussi d'autres sites qui sont même ignorés du grand public mais que nos petits frères et nos enfants continuent de visiter ou visitent au quotidien pour apprendre et développer des comportements qui sont rejetés par la société très bien avant de vous repasser la parole voici la question d'un téléspectateur qui arrive il dit monsieur Vicenzo vous avez le parent et vous êtes vous-même un parent dites nous un peu comment est-ce que un enfant peut facilement esquiver quand il le voit à la une d'un journal par exemple voici les techniques qui peuvent vous conduire à une bonne libido quand un journal le publie est-ce que ce n'est pas la responsabilité du parent et qui est lui-même un historien du présent d'éduquer l'enfant à aller tester des choses qui peuvent être nocives à sa vie tout simplement déjà pour apporter une forme de conclusion à la toute première thématique j'ai envie de dire l'enfant est un projet c'est-à-dire que l'enfant entre les adultes devrait être pensé parce que pensé précisément on va lui préparer tout ce qui est à venir voilà maintenant vous parlez de cette responsabilité on voit de plus en plus vous savez les journaux on a vu ici on vous dit que voilà des choses qui peuvent vous construire conduire à la libido les gens ont parlé à un certain moment j'ai lu à la une des journées il y a quelques jours et c'est ces instruments dits viagra naturels il y a quelque temps encore quelqu'un nous présentait la menthe comme cet outil qui aide à atteindre l'orgasme est-ce que quand on a ce genre de publication bonne pour les oeufs pour peut-être que les adultes aujourd'hui on vous parle d'anti-gamer au Cameroun on parle des efforts est-ce que tout ceci n'est pas une mauvaise manipulation à l'endroit de cette jeunesse qui de plus en plus est curieuse aujourd'hui vous comprenez que vous vous épinglez également ici la responsabilité des adultes parce que ce sont les adultes qui mettent la une des journaux en public ce que je voudrais dire c'est que les réseaux sociaux sont victimes de leur popularité ici les réseaux sociaux sont victimes de leur popularité c'est quoi les réseaux sociaux en réalité les réseaux sociaux c'est le média du citoyen est-ce qu'en amont il y a citoyen est-ce qu'il y a citoyenneté parce que s'il y avait citoyenneté en amont nécessairement en aval l'utilisation des réseaux sociaux se ferait de façon de façon veilleuse mais on se rend compte aujourd'hui que internet arrive et trouve une citoyenneté pratiquement vide résultat des courses ceux qui sont pourvus d'une moralité beaucoup plus questionnable instrumentalise la circulation de l'information voilà comment est-ce que les réseaux sociaux se sont instrumentalisés donc je suis en train de convoquer en même temps ici la responsabilité des adultes dans l'éducation des enfants parce que lorsque l'adulte peut se prévaloir d'une certaine citoyenneté il va de soi que la jeunesse tout autour sera prendra fait et cause j'ai même envie de dire l'adulte en question ici va irradier de cette citoyenneté auprès de la jeunesse mais si l'adulte lui-même n'est pas citoyen nécessairement les enfants vont fondre dans la dérive quand on parle d'un adulte qui n'est pas citoyen vous avez parlé ici d'un adulte c'est-à-dire quelqu'un qui est inconscient quelqu'un qui n'a pas la maturité requise pour peut-être gérer certaines situations et notamment au sein de notre société quand vous ne vous n'avez pas pris en tant qu'adulte vous n'avez pas pris la pleine mesure des difficultés ou alors des déviances que peuvent créer les réseaux sociaux il va s'en dire que vous n'en pourrez rien produire pour votre progéniture monsieur Mbappé-Iboa l'enfant est un projet c'est vrai mais c'est un projet dont la rationalisation est très improbable tout à fait parce que il s'agit après tout de contribuer à l'oeuvre universelle de la vie mais c'est quoi la vie la vie c'est l'émergence d'imprévisibles nouveautés une émergence perpétuelle d'imprévisibles nouveautés à la réalité nous-mêmes ici présents moi vous pouvez planifier toute votre semaine mais vous ne vous n'allez pas planifier les intempéries les cas de maladie chez vos amis de la famille vous dit que la responsabilité n'est pas seulement parentale elle est parentale mais pas seulement du point de vue parentale on doit être proche de notre progéniture mais elle est globale la société tout entière l'école on a vu la proliferation des déviances dans les écoles on peut comprendre que le fait d'avoir mis l'enfant au centre des préoccupations on ne fouette plus l'enfant on ne donne pas l'enfant à n'importe comment a entraîné une certaine dégradation de la considération des valeurs morales il faut un retour à la chicotte je le dis sans ambiguïté l'enfant qu'on fouette et l'enfant qu'on ne fouette pas qu'on ne fouette pas n'ont pas la même rigueur dans leur conduit dans la société vous comprenez il faut civiliser nos enfants et quand on les civilise c'est à dire c'est pas éculé qu'on pratique nos fouets non il faut fouetter il faut fouetter les plus grands rois grandissent sous le fouet parce qu'ils doivent diriger les sociétés les sociétés c'est ça voilà et on dit d'ailleurs que même la bible est claire la bible que les uns et les autres considère comme l'un des meilleurs livres d'histoire oui dans les proverbes de Salomon on dit celui qui aime son enfant ne cache pas le fouet vous le tenez en main qui aime bien châtir maintenant donc l'autre irresponsabilité d'adulte à vivre dans les réseaux sociaux il existe surtout dans le cas spécifique de notre pays je ne parlerai pas du Gabon de la côte d'Ivoire de la RCA ou du Tchad parlons de notre problème parce que avant de balayer la cour du voisin il faut balayer nous assistons d'abord au développement d'une délinquance verbale dans les réseaux sociaux tout à fait oui il y a des figures de proue que je préfère ne pas citer mais au moins vous pouvez voir quelqu'un qui a posté il y a 3 jours je crois qu'Abra Libi veut influencer le procureur de Ndokoti vous comprenez ça là c'est une c'est un procès d'intention que la victime de cette publication peut prendre comme diffamation et attention le code en fait la loi camerounaise le code pénal dans son article 305 vous vérifiez vous avez un peu j'avais gardé cette partie de l'émission vous parlez donc de la législation ce que prévoit la loi dans le cadre de ce genre d'atteinte vous allez faire un peu l'économie parce que je ne voudrais pas qu'on perde un peu le fil des idées vous avez parlé je voudrais qu'on aborde maintenant la question vous êtes le capitaine de ce bateau à vos ordres capitaines oui parce que vous savez l'émission a quand même c'est vrai que vous êtes dans votre élément et puis bon l'inspiration arrive au fur et à mesure mais je voudrais qu'on parle puisque là vous êtes rentré en plein dans le lynchage parce qu'il est bon je dis quelques cas pratiques c'est des cas réels ça c'est il y a 3 jours c'est un lynchage quand vous prenez un jeune député qu'en Ndokoti je ne partage pas son parcours politique vous n'êtes pas du PCRN pas du tout je ne partage aucun parti politique mais au moins c'est un citoyen en dehors du fait qu'il soit député ou président d'un parti c'est un citoyen qui a quand même sa vie bien sûr s'il vient soutenir un de ses amis quelque part ou assister si vous avez un procès de main je peux venir vous également parce que c'est mon droit de venir vous assister lorsque vous êtes en situation de détresse c'est mon droit mais que cela soit utilisé comme un motif de cyber harcèlement pourquoi il faille prendre cette phrase au sens propre prenons par exemple pourquoi on va dire Cabral essaye d'influencer le procureur pourquoi on prend ça au sens propre ça peut être pris au sens figuré vous voulez déjà me prendre vous voulez déjà me soumettre à l'exercice fastidieux de la prestidigitation c'est à dire de lire dans les lits ou de faire de la sorcellerie sur un plateau de télévision on parle d'internet qui est totalement tout rationnel je vais prendre un autre cas on a vu un brillant enseignant d'université que d'ailleurs j'aime souvent voir quand il passe sur l'écran de ce média pour ne pas le citer au Nanguini il est souvent ainsi qui est parti manifester son soutien pour un groupement politique et puis quelqu'un de je peux lire le nom de celui qui a fait ce commentaire c'était lundi il s'appelle Bertrand Nomaidi le professeur et l'huile de la sardine vous comprenez que ça c'est un dénigrement je prends un autre cas il s'agit là de Anne-Marie Kamtch toujours sous un possédit les membres du RDPC sont comme les benskineurs une fois déçu le cerveau descend jusqu'au genou ça c'est une insulte comprenez je peux prendre un autre cas parlant des médias bon on est dans un média il faut déjà dire pour la revente des téléspectateurs que tous ces noms ne sont pas vérifiés parce que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de faux profils il y a des faux profils parce que les personnes se cachent et n'assument pas leurs responsabilités effectivement parce qu'ils pensent que ce sont des responsables c'est un nom quelconque tout simplement pour se lancer tout simplement ce qu'on appelle sa saleté cacher vous devez un faux profil je vais vous débusquer donc l'internet n'est pas une cachette en réalité il se trompe c'est une place publique bien sûr il se trompe c'est le croire qu'ils sont cachés vous comprenez à Bouillard et Yoma on a vu comment dans la foule on a tué un gendarme mais il n'est pas difficile de détecter qui parmi les manifestants c'est bien la question qu'on va donc vous poser maintenant est celle de savoir puisque on parle donc de celle de l'échange sur les réseaux sociaux allons donc comprendre dans notre introduction nous avons dit que les uns et les autres choisissent désormais les réseaux sociaux comme le tribunal social ça veut dire quoi ici quand les uns et les autres mettent par exemple en avant le sextep de ceux que on appelle entre guillemets les influenceurs parce que cela passe pour être des modèles au sein de notre société quand on choisit de mettre leur dérive sur les réseaux sociaux est-ce que ce n'est pas une façon de décrier et de montrer que ceux-là même ne sont pas les véritables défenseurs ou alors ceux-là même ne peuvent pas être les véritables les premiers promoteurs de la morale est-ce que ce n'est pas une façon de décrire les influenceurs ne sont pas les magistrats encore moins des avocats ils ne sont pas des magistrats encore moins des policiers voilà encore moins des policiers merci il y a il existe des instances dans la société pour des cas spécifiques lorsqu'il y a un cas de dérive démontré ou soupçonné on porte plainte les agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes ils fournissent des éléments d'enquête aux magistrats qui sortent des décisions de justice pour sanctionner ou alors blanchir s'il n'y a pas eu si le Antiquois l'incident n'a pas été établi très bien le cyberespace ce n'est pas un tribunal les tribunaux populaires n'ont pas prospéré monsieur Vicenzo qu'est-ce qui peut amener les uns et les autres à faire sur les réseaux sociaux depuis de plus en plus ce que nous voyons là qu'est-ce que pourquoi est-ce qu'il peut avoir une querelle entre vous et moi elle se retrouve sur les réseaux sociaux peut-être il y a quelqu'un même dans une affaire intime ça se retrouve sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de lignes-charges il y a encore cette ambassadrice je voudrais parler du football qui sait dont l'histoire va se retrouver sur les réseaux sociaux et si on parle de règlement de compte n'y avait-il pas lieu de résoudre un problème à l'amiable un peu caché ou tout ça déjà monsieur Ecole il faudrait comprendre que les règlements de compte existent depuis belleurette sauf que les réseaux sociaux parce que moi je l'ai défini comme ça c'est la place publique la plus publique au monde alors c'est très facile de déférer quelqu'un dont la tête ne nous plaît pas sur les réseaux sociaux pour précisément lui faire du chantage qu'est-ce qui peut expliquer cela c'est tout simplement parce que les uns et les autres ont une forte méconnaissance même des réseaux sociaux on peut être derrière un appareil mais se faire également débusquer derrière ce même appareil il ne faudrait pas que les gens pensent parce que précisément ils sont derrière un appareil alors ils sont cachés moi je ne suis peut-être pas pour une législation je suis juste pour que même au niveau de nos magistrats et toutes ces autorités on comprenne que les réseaux sociaux font bel et bien partie de la société la société est truffée des normes la société est régie par des lois ça doit être la même chose au niveau des réseaux sociaux juste par l'effet ruissellement juste par l'effet ruissellement et lorsqu'on va commencer à punir systématiquement ceux qui vont procéder à ce type de comportement vous verrez qu'on va commencer à sortir petit à petit de cette obège très bien il a parlé donc des punitions alors maintenant on va puisqu'on est pratiquement en train d'arriver au terme de cette émission que dit la loi sur la cybersécurité qu'est-ce qui est prévu pour sanctionner les personnes égarées sur les réseaux sociaux ceux qui se livrent à des diffamations à des publications illicites ne respectant pas l'avis privé des uns et des autres à la réalité le cyberespace qu'il s'agisse du cyberespace camerounais ou du cyberespace international n'est pas un espace de non-droit des personnes qui agissent avec un sentiment d'impunité se trompent ou alors profitent de la tolérance administrative du Cameroun tout à fait vous comprenez la diffamation les injures sont la calomnie la calomnie sont qualifiées et sanctionnées par le code pénal camerounais et même dans sa version de 2016 notamment la loi sur la cybercriminalité de 2010 ne l'évoquons même pas restons dans la considération que et ce n'est pas une considération c'est un fait le cyberespace c'est un espace public par contre et alors dans la même logique l'injure la diffamation la calomnie et tout ce qui va avec les délits en général on dit dans les lieux publics ou les lieux ouverts au public ou destinés à atteindre le public n'est-ce pas sont qualifiés d'outrages si quelqu'un se cache dans l'illusion d'impunité derrière son écran de téléphone il se livre en spectacle d'injures et de diffamations à l'encontre d'une personne publique ou même une personnalité qui n'est pas publique si cette personne saisit un tribunal pour faire rétablir ses droits la personne auteur de ces injures ou de cette diffamation payera ou alors va rencontrer la rigueur de la loi du Cameroun puisque évidemment vous avez injuré cette personne dans l'espace public plus public même que les considérations traditionnelles de ce que nous avons appelé l'espace public parce que si on se retrouve au carrefour Etouguebe par exemple et je vous injurie là-bas ça peut se limiter dans le périmètre dans le périmètre des personnes qui ont vu les motos taxémanes et des automobilistes qui étaient là par contre si je vous injurie sur internet il y a d'abord que non seulement ceux qui ont vu immédiatement l'ont vu mais également quiconque voudra le chercher plus tard le verra parce qu'il existe une déterrité en éternité cela s'appelle le principe de la permanence des données numériques je peux même supprimer le commentaire injurieux que j'ai saisi à votre encontre mais si vous allez vers les services qui offrent vers les entreprises qui offrent ces services de connectivité vous allez pouvoir en obtenir une copie ou même si un tribunal me souhaiter de télécharger mes données numériques même si j'avais supprimé même ce que vous supprimez est enregistré je vous mets au défi rentrez dans votre ordinateur tout à l'heure le soir et prenez seulement le cadre de votre facebook et décidez de télécharger vos données vous verrez que vous avez accumulé des quantités de données de plus de 10, 20, 30, 50 voire même 150 gigas pour ceux qui ont une activité intense dans les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas d'impunité lorsqu'on agit dans les réseaux sociaux d'un autre côté tous les autres crimes également l'apologie de certains crimes dans l'espace public l'incendie le meurtre j'ai vu un autre qui avait dit qu'il veut donner un coup de poing ou même tuer Paul Bia en dehors du fait qu'il soit président de la République c'est d'abord un citoyen normal qui a ses droits moi en tant que et en plus maintenant arrive l'autorité suprême d'un pays en tant que politicien je suis très très distant de sa façon de faire la politique mais en tant que citoyen ses droits sont protégés par la loi camerounaise et si un citoyen se permet de proférer des menaces à son encontre il doit faire face à la rigueur de la loi du Cameroun qui condamne les meurtres et même l'apologie des crimes de vol de tout ce qui est déviant par rapport aux normes établies et acceptées par notre société très bien il ne nous reste plus qu'à dire merci pour permettre à tout un chacun ici sur le plateau de dire un dernier mot nous allons dire merci également à tout cela même qui était attendu je pense ici à monsieur Roland Moix qui est donc le président national du CUP c'est un parti politique il est de parler d'une première langue il est anglophone et il aspire donc au gouvernement le Cameroun il faut dire qu'avant le démarrage de cette émission il y a eu une forte pluie et qui s'est abattu sur la capitale politique du pays donc ce qui a un peu réduit la mobilité urbaine de certaines personnes regardent donc des embouteillages ils ont appelé pour s'excuser il en est même pour monsieur Emmanuel Paco qui est